Madame la Ministre bonjour, alors quatre personnalités ont souhaité vous poser des questions et attendre des réponses donc je vais vous laisser regarder une première vidéo déjà et vous laisser répondre à l'athlète concerné. Bonjour Madame la Ministre, je suis athlète handisport et on sait que le handisport souffre de sous-mététisation. Il y a eu une bonne évolution depuis 2014 mais on peut encore mieux faire. On sait que promouvoir le handisport ça aiderait à la fois les sportifs mais aussi les structures et les clubs et les personnes handicapées à mieux vivre leur handicap. Donc selon vous, comment pourrait-on inciter les médias à promouvoir de manière plus juste et équitable le handisport à la télévision, dans la presse, écrite, radio ? Merci beaucoup. Alors Cécile, nous nous sommes battus pendant toute cette crise pour que la pratique du sport pour les personnes handicapées puisse se continuer. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap sont autorisées à faire du sport dans les équipements, qu'ils soient en plein air ou qu'ils soient en milieu couvert. Et puis nous avons effectivement cette volonté que le sport handi soit encore plus pratiqué, qu'il soit beaucoup mieux connu et la stratégie sport handicap que nous avons lancé le 3 décembre dernier au moment de la journée internationale du handicap va dans ce sens. Elle a été bâtie et travaillée avec tous les acteurs du sport et du handisport et du handicap en collaboration et chacun trouvera une manière de s'y retrouver dedans, de retrouver ses propres actions. Une des actions qui, je pense, vous est chère puisque vous êtes vous même conférencière sur le sujet, c'est de sensibiliser le public, qu'il soit scolaire, que ce soit nos jeunes enfants mais aussi adultes, à la thématique du handisport, de mieux faire connaître tous ces sports et de manière aussi à montrer que lorsqu'il y en aura du parasport en France en 2024, au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi avant puisque nous pensons devoir accueillir beaucoup de compétitions handisport en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques en France, eh bien on veut que les stades soient pleins, qu'ils soient pleins de jeunes enfants mais aussi d'adultes qui viennent suivre ces sports-là et puis bien sûr travailler en parallèle avec les diffuseurs. Nous ne pouvons pas obliger les diffuseurs à acheter des droits qu'ils ne veulent pas acheter mais en tout cas nous pouvons les inciter à diffuser tous les sports. D'ailleurs ça concerne pas que le handisport mais aussi des sports plus mineurs aujourd'hui et travailler sur cette diffusion c'est vraiment notre objectif. Avec la chaîne Sports en France créée par le mouvement olympique, il y a la possibilité aujourd'hui de rendre visibles tous les sports, toutes les disciplines et faire en sorte que cette visibilité permette aussi d'avoir des partenaires, des sponsors qui viennent sur ces compétitions pour pouvoir aussi aider la structuration et l'économie de ces sports à se développer. Et puis évidemment le gros impact ce sera sur la visibilité de vos sports, ce sera les jeux olympiques et paralympiques où il y aura une diffusion sur une grande chaîne nationale de ces jeux et ça pourra rendre effectivement toutes les disciplines des jeux olympiques et paralympiques beaucoup plus populaires et inciter aussi à effectivement médiatiser plus vos sports.